Générique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rétro. Retour en 2007 avec un sujet sur le sexisme, la sensibilisation, ça commence dès le plus jeune âge. La preuve avec ce reportage tourné au collège Vexerka à Shell. Lui a défrayé la chronique en 2015, retour sur l'affaire Adrien Desports. Ce jeune cadre du Front National avait une vision bien à lui de la politique, à savoir créer de l'insécurité pour mieux la dénoncer. Ce 16 septembre 2015, il allait découvrir la peine qu'il allait purger. Et puis pour terminer, une jam session entre deux grands guitaristes Senné-Marnais, Aurélien Bouly et Geoffrey Draonnet. On ne s'en lasse jamais. Donc je m'appelle Marie-Claire Meca et je travaille au centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Senné-Marnais. Suite à des incidents au collège Vexerka, l'équipe éducative a décidé d'organiser une conférence contre le sexisme. C'est la deuxième fois que le CIDFF vient à la rencontre des collégiens. Car les rapports entre les deux sexes sont parfois tendus, mais à qui la faute ? Un tout petit peu les filles qui cherchent, mais sinon après c'est souvent les garçons. La guerre des sexes dans la cour de récré a toujours existé, mais quand il s'agit de manque de respect ou de violence physique, il faut en parler suffisamment tôt pour éviter que les choses ne dégénèrent ou deviennent une habitude. Ce qui est curieux à la fois, il y a une évolution dans les lois, il y a une acceptation des choses, mais au niveau des mentalités, les choses ne bougent pas. Ces questions de violence sont de plus en plus nombreuses, enfin du moins c'est ce que nous ressentons nous au niveau de nos permanences. Et tant qu'on se permettra de frapper une femme parce qu'elle est une femme, notre société ne sera pas très glorieuse. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Les jeunes répondent à des questionnaires, analysent des bandes dessinées, posent des questions, mais sont finalement assez conscients des inégalités qui règnent au sein de la société française. Les hommes et les femmes, par exemple, ils font le même métier, ils ont un embauchement en même temps, la femme va être moins payée que l'homme. Femme ou homme, c'est pareil, c'est la même chose, qu'on a tous les mêmes droits et tous les mêmes devoirs. Information, réflexion, Marie-Claire Minka essaye de faire réagir les élèves, notamment les filles qui ne doivent pas rester passives. Nous sommes tous et toutes victimes des stéréotypes et de la façon dont on a imposé à la femme et à l'homme un rôle spécifique. Si les filles doivent apprendre à s'imposer, les garçons ont aussi leur mot à dire. Il ne s'agit pas non plus d'inverser complètement la tendance. Si les hommes ne doivent pas taper les femmes, alors les femmes ne doivent pas taper les hommes. Ça doit marcher dans les deux sens. Il y en a qui font comme les garçons, quoi. C'est-à-dire ? Qui se battent, qui disent des insultes, tout comme ça. Respecter l'autre tout en acceptant ces différences, le message semble être bien passé. Un message d'autant plus important qu'actuellement. Une femme sur dix est victime de violences conjugales et que l'une d'entre elles meurt tous les trois jours des suites des violences de son compagnon. Le visage fermé, Adrien Desport arrive au tribunal de mots ce mercredi. Dans quelques minutes, l'ex-cadre du Front National connaîtra la peine prononcée contre lui. Jugé pour avoir mis le feu à 13 véhicules en avril dernier, le frontiste ne cache pas son inquiétude. Il risque la prise en ferme. Anxieux de l'addition que je vais devoir payer, l'addition de mon ancienne vie, de mon ancienne vie de responsable politique, mais que je compte bien régler aujourd'hui pour pouvoir avancer et continuer dans la vie. Le verdict tombe. Adrien Desport est condamné à trois ans de prison ferme. Cinq autres militants FN comparaissaient à ses côtés. Ils écopent de peine allant de 18 mois de prison ferme à six mois avec sursis. La présidente a donc suivi les réquisitions du procureur. A l'issue de l'audience, Adrien Desport est placé en détention. Selon son avocat, le jeune frontiste s'était préparé à une telle condamnation. Je dirais qu'il prend ça avec philosophie. Il prend du recul sur l'affaire, mais il s'y attendait un peu de toute façon. Adrien Desport est incarcéré à la prison de Mochoconin. Il a décidé de faire appel de ce jugement dès jeudi. Salut à tous et bien... Ah, pardon. Bienvenue pour ce nouveau concept de la Jam Session, autrement dit une séance d'improvisation musicale. Pour cette grande première, nous avons reçu les guitaristes de jazz, Aurélien Bouly et Geoffrey Draonnet. Précision importante, ils ne s'étaient jamais rencontrés avant l'enregistrement de l'émission. On ne dirait vraiment pas, vous allez voir, le résultat est plutôt surprenant. On écoute ça tout de suite. Bon, bah, santé. Pareil. Alors, pour faire le bœuf, ouais, on peut faire ça. La mineure, et puis aussi, nous, on passe en mi mineure, et puis on se balance l'auto comme ça. On pourrait pimenter avec un trois dents. On pourrait pimenter, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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